Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 9 octobre et il est 9h36. Allez courage, on est en haut de la montagne, on la descend là maintenant. Plus que deux jours et c'est le week-end, si on compte pas celui-là. Je fais comme les enfants, moi je compte pas les jours qu'on a attamé. Allez, et en plus c'est bientôt les vacances. Il reste une semaine pleine après celle-là et c'est les vacances, enfin pour nous. Je sais pas s'il y a une histoire de zone pour ces vacances-ci. Je pense qu'on est tous en vacances en même temps, je pense, je sais plus. Sinon, aujourd'hui quoi de prévu ? On a rendez-vous à l'anesthésiste pour Kim, pour ses dents de sagesse. Elle se fait opérer justement vendredi prochain, juste avant les vacances, pour qu'elle puisse bien récupérer pendant les vacances et que ça l'en... Voilà, on l'a fait un peu exprès. Angel n'a pas... Enfin, il l'a gonflé juste 2-3 jours, c'était au bout de... Même pas une semaine, enfin c'était passé, c'était de l'histoire ancienne. Même 3 jours quoi, c'était déjà de l'histoire ancienne. Donc on s'est dit pour Kim, on préfère quand même que de prendre pendant les vacances pour être sûre qu'elle soit bien rétablie et tout. Et puis ça lui... Comme là, elle va quand même manquer vendredi. Mais elle manquera pas tant que ça quoi en fait. Alors que si on l'aurait fait dans la semaine, je l'aurais pas fait retourner le lendemain à l'école avec des joues comme ça. Voilà. Donc du coup là, elle aura bien le temps de se remettre. Sinon, donc anesthésiste et puis je pense que c'est tout. Je vais juste aussi croiser les doigts très très fort pour que je reçois la pièce pour ma machine à laver. On l'a commandé samedi. Donc je me dis avec un peu de chance, elle devrait arriver aujourd'hui. Parce que là, je peux vous dire que... Voilà, 3 jours sans machine à laver, enfin même plus. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5 jours sans machine à laver. Ça commence à peser et à me de faire la lessive à la main. Parce qu'on n'arrive pas à laver comme une machine. Il n'y a pas un... Voilà. Heureusement, heureusement, c'est qu'elle essore. Parce que là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Pour essorer mon linge et tout, j'aurais dû... Enfin voilà, je serais mis des plombes à sécher. Surtout qu'en ce moment, on a un temps bien gris, bien nuageux et bien pluvieux, bien humide. Donc voilà, heureusement, c'est qu'elle essore. Mais bon, pour laver et tout. En plus, là, ils ont sorti les combis. Vous voyez, les combinaisons licornes et tout et tout. Voilà, hier soir, je vois qu'ils m'arrêtent descendre avec. Je lui dis, non mais t'es sérieuse, là, Kim ? J'ai pas de machine à laver. Comment je vais faire, moi, pour laver ça ? Alors, on les croise. Allez. Logiquement, je pense que c'est peut-être aujourd'hui ou demain, mais... Voilà. Au plus vite, ce sera le mieux. Je suis sûre que vous savez ce que c'est de vous retrouver sans machine à laver. Surtout quand vous avez des fouteux à la maison, qu'ils ont leur tenue d'entraînement à laver pour le lendemain, etc., etc., etc. Comme quoi vive le progrès quand même. On imagine, enfin, j'imagine, mais... Ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère ? Ma grand-mère, je pense qu'elle a connu la machine à laver. Et je pense qu'au début, peut-être, il y avait les lessiveuses, peut-être, et puis les essoreuses. Je me souviens que ma mère, elle en avait une, une essoreuse électrique. On mettait le linge, en fait, dedans et il essorait. Donc, je pense que ma grand-mère a dû connaître ça. Mais vous savez que mon arrière-grand-mère, qu'il avait le linge et tout à la main et tout. Oh là là, les pauvres. C'était vraiment... Franchement, ça devait être un gros, gros travail de s'occuper du linge. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a de prévu au niveau de la cuisine ? Donc, au menu, ce midi, c'est du riz noir que je vais faire cuire un peu comme un risotto, plus comme un riz piave, je pense. Et je vais faire sauter des calamars à part. Je ne vais pas les mettre à l'intérieur parce que, comme je vous ai expliqué dans le retour de course, le riz noir a tendance à colorer et je veux justement garder ce contraste entre le calamar qui est bien blanc et le riz qui est noir. Voilà. Et je vais sûrement faire une petite fondue de poireaux en légumes pour moi ou les enfants. Enfin, celui qui en veut, quoi, en fait. Yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir, c'est des pommes de terre à la saucisse de morteau, des pommes de terre épicées à la saucisse de morteau avec une salade de tomates. On a plein de tomates encore, du potager, qu'il faut qu'on finisse. Et le dessert, c'est une vérine de coin fromagère. Donc, il faut que je fasse ma compote de coin. Alors, vérine de coin fromagère, c'est juste du skier ou du fromage blanc ou du yaourt avec de la compote de pommes et peut-être un petit spéculoos aussi dedans. Voilà. Donc, voilà au niveau du menu. Sinon, au niveau du ménage, j'ai ma routine à finir. Il ne faut juste pas que je fasse les sols. C'est tout ce qu'il me reste à faire pour passer l'aspirateur. Ensuite, au niveau du blessing, c'est mes fleurs. Donc, on va aller faire le petit tour des fleurs. Voilà. Et on va les arroser si elles en ont besoin. Et ensuite, au niveau de ma zone. Alors, pour rappel, la zone, c'est la zone 1. Pour moi, c'est celle de bain, buanderie, WC. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire mon vasque, mon meuble extérieur de la salle de bain. Et puis, désinfecter mes brosses à dents. Donc, en fait, tous les... Assez régulièrement, enfin tous les mois, en fait, dans ma zone, je désinfecte mes brosses à dents dans un mélange de vinaigre et de bicarbonate. Mais bon, je vous montrerai tout ça après. Donc, voilà, au niveau de la zone. Ah oui, et puis, je vais demander aussi à chérie, c'est de me faire la grille de ventilation de la VMC des WC. Voilà, pour sa petite liste à lui. Allez, on y va, je vais déjeuner. Ce matin, petit déjeuner. Hop, alors, yaourt en dessous. Les céréales, donc c'est celles de Lidl. Hop, elles sont bonnes, c'est mieux ce lit. Un peu de fruits rouges qui me restaient dans le frigo. Il y a un kiwi jaune. Fini de déjeuner, on y va, on attaque son ménage. Donc, du coup, je vais passer mon respirateur et faire mon blessing. Et fini ma routine, je vais faire mon blessing maintenant. Alors, le blessing du mercredi, pour moi, c'est les fleurs. Alors, on va faire le petit tour de ces petites plantes ensemble. Alors, je suis contente, c'est qu'elle, j'ai l'impression qu'elle reprend. Celle que j'ai mis ici. Alors, elle a toujours les feuilles un petit peu, voilà. Mais voilà, j'ai l'impression que... Alors, je vais juste regarder au niveau de la terre. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Je pense qu'elle n'avait pas pu assez de lumière. Donc, du coup, par contre, elle, je pense que c'est mort, là. Voilà. Elle reprend un tout petit peu. Mais là, j'ai l'impression, vous voyez, là, c'est des nouvelles feuilles, en fait. Ici. On verra. Alors, celle-là, c'est pareil que la semaine dernière. Elle me pousse, hein. Je ne sais pas si vous voyez, là. Elle fait des feuilles, en fait, hein. Au bout. Là, il y en a là. Il y en a plein ici. Elle pousse bien. Elle pousse bien, mais... Ouais. On verra. Alors. Voilà. Un petit peu d'eau. Alors, lui, là-bas, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop l'arroser. Donc, comme je l'arrosais la semaine dernière, voilà. Et qu'il fallait que je pouvais le laisser comme ça, en fait. En plus, il y a encore un petit peu d'eau dans le fond. Donc, je pense que l'humidité, c'est bon. Qu'il ne fallait pas trop l'arroser, parce qu'autrement, ça pourrissait. Donc, du coup, je vais laisser comme ça. Et puis, je verrai quand... Voilà. Tant qu'il pousse, quoi, en fait. Puis, j'arroserai, mais vraiment une toute petite goutte de temps en temps. Alors, j'ai changé mon ficus de place, parce que vous m'aviez dit qu'il fallait de la lumière. Alors, du coup, là, j'ai ma porte d'entrée qui est là, qui donne de la lumière. En fait, on m'a dit que c'était assez fragile et qu'il fallait pas trop d'eau et de la lumière, mais pas trop non plus. Pas de lumière directe, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, je vais changer de place. On verra ce que ça donne. Alors, là, je ne vais pas arroser la semaine dernière, donc je vais l'arroser cette semaine. Voilà. Par contre, il perd énormément, ses feuilles. Alors, tous les jours, j'ai des feuilles par terre. Je ne sais pas si c'est dû à l'automne ou quoi. Enfin, je n'en sais strictement rien. Mais il pousse, en fait. Vous voyez, là, c'est une nouvelle feuille. Ici, on voit aussi, il y a une nouvelle feuille. Là, c'est un peu sec. Je vais prendre un ciseau, je vais le couper. Mais là, c'est pareil. C'est tout des nouvelles feuilles. Donc, il pousse. Donc, je me dis. Et quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez ici, là. En fait, il y a des petites pousses et c'est une nouvelle feuille. Là, c'est la même chose. Et on voit qu'il y a une toute petite pousse. Juste ici. Et ici, là, au bout de mon ongle. Donc, il pousse. Il pousse bien. Mais voilà. Comme là, je vais à peine de le toucher. Et il y a une feuille qui vient de tomber. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Alors, j'espère que je ne vais pas le faire. Parce que comme là, il y a une branche. Il n'y a plus de feuille dessus. Il n'y a plus de feuille dessus. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc au bout. On verra ça. On verra s'il a la place. Il lui convient mieux ou pas. Coucou, minon. Coucou. Et encore une feuille. Alors, ça va. Luna ne va pas jouer dedans. J'avais un peu peur. Mais non. Hop. Je vais bien vous prendre. Voilà. Ben, ben voilà. Ça, c'est fait. Je n'ai pas beaucoup de plantes, en fait. Parce que je ne les conserve pas. Je n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la maison qu'il n'y a pas assez de lumière. Voilà. Ou moi, qu'il n'y a pas du tout. À l'extérieur, ça va à peu près. Parce que je trouve que les plantes extérieures, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Elles poussent tout seules. Elles sont arrosées par la pluie, comme vous les oubliez. À part l'été, où il faut les arroser un peu plus. Mais à l'intérieur, voilà. Alors, c'est bête. Parce que le ficus, j'aime vraiment, en fait. Et puis, je sais que c'est important aussi d'avoir des plantes dans une maison. Parce que ça oxygène votre maison. Et ça purifie l'air. Mais voilà. Allez. Du coup, ça s'est fait aussi. Ce que je vais faire, c'est préparer le repas. Comme ça... Enfin, préparer. Commencer la préparation. Comme ça, il n'y aura plus qu'à réchauffer tout à l'heure. Ou finir la cuisson. Et avant d'attaquer ma zone. Et de vous montrer et de parler avec vous, du coup, un petit peu de cette zone, justement. Allez. On prépare le repas. Alors, je vais commencer par faire cuire le riz. Donc, comme je vous ai dit, c'est un riz noir ce midi. C'est un riz nerone. C'est un riz italien. C'est un riz complet. Il est naturellement noir, en fait. Voilà. C'est un riz qui vient d'Italie, comme je vous ai dit. Par contre, le temps de cuisson est super long. Donc, il met 35-45 minutes de cuisson. Je suis toute noire. Donc, du coup, je vais prendre un petit peu d'avance et je vais commencer à le faire cuire. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans un petit faitout. Alors, je fais cuire au faitout parce que je vais faire cuire mes poireaux dans le MCC. Et je ne sais pas. Enfin, il faudra que je reteste. Mais j'ai l'impression que le riz, ce n'est pas ça, en fait, dans le MCC. À chaque fois, c'est deux fois que je fais des cuissons à base soit de riz ou de pâte. Et voilà. Donc, hop. Mais bon, je vais retester. C'est peut-être moi aussi. En plus, comme on n'utilise pas des riz, c'est des riz complets. Donc, le temps de cuisson est plus long aussi. Au niveau de l'absorption, c'est différent aussi. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça aussi. Hop. Donc, j'ai fait juste légèrement blondir une échalote dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais rajouter mon riz noir. Alors, je l'ai mis dans un verre doseur pour voir combien ça arrivait au niveau du liquide. Comme ça, je vais rajouter deux. Je vais commencer par deux fois. Je vais voir au niveau de l'absorption. Mais je pense que deux fois, deux à trois fois, ça dépend les riz en fait, de bouillon. Donc là, je vais mettre deux fois. Et puis, tout à l'heure pour le réchauffer, comme ça, il sera juste pré-cuit en fait. Et tout à l'heure pour le réchauffer, je rajouterai une troisième fois et je remettrai en route le feu. Le temps qu'il absorbe le restant d'eau que j'aurais mis. Enfin, le restant de bouillon que j'aurais mis. Donc là, du coup, ça arrivait au niveau de la quantité à 35cl. Donc, c'est ce que je vais rajouter. Je vais rajouter deux fois 35, donc 70cl de bouillon. Donc, le bouillon, moi, c'est un bouillon de légumes. Donc là, j'ai mis le bouillon. Hop ! Je mets le couvercle. Je baisse le feu et je laisse cuire par absorption en fait. Voilà. Et en attendant, là, maintenant, je vais faire mariner mes calamars. Alors, les calamars, je ne vais pas les faire cuire à l'avance parce que ça, ça cuit très très vite. Mais comme je vais les faire avec à l'ail et au persil, je vais les faire mariner un tout petit peu. Comme ça, tout à l'heure, je n'aurai plus qu'à vider le saladier dans une casserole chaude. Hop ! Alors, pour commencer au niveau des calamars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis trois gousses d'ail et un petit peu de persil dans mon robot. Je vais les mixer pour faire la marinade. Donc, comme ça que c'est mixé, j'ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop ! Et je mélange tout correctement. Donc, j'ai mis mes anodes calamars dans un saladier. Je vais saler. Poivrer. Alors, les anodes calamars, franchement, si vous aimez ça, c'est super sain. Et en plus, c'est très très light. C'est 27 calories au 100 grammes. Donc, catch, quoi, en fait. Hop ! Donc, sel, poivre et j'ajoute... Donc, c'est parfait quand on fait attention à sa ligne. J'ajoute, du coup, l'ail et le persil mariné. Alors, par contre, le calamar, ça se cuit très très vite. Soit... Enfin, en fait, ça... Je dis que ça cuisse très très vite. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est soit une cuisson très très rapide ou soit une cuisson très très longue. Parce qu'en fait, si vous le faites pas assez... Enfin, moyennement cuire, on va dire, il va se durcir et il va devenir caoutchouteux. Donc, si vous vous rendez compte qu'il est un petit peu caoutchouteux, poursuivez la cuisson et il va se réattendrir, en fait. Voilà. Donc, souvent, on aime pas le calamar parce qu'on trouve que c'est bizarre au niveau de la texture. C'est un peu caoutchouteux et tout. Et en fait, c'est dû à la cuisson. Donc, c'est soit on le saisit, on le fait cuire très vite ou soit on le fait cuire très lent. Très lent. Ouh, très longtemps. Voilà, j'ai du mal. Je vais avoir des commentaires en me disant que j'ai pas parlé. Je rigole. Hop ! Donc, je mélange la marinade et puis je vais me remettre ça au frigo. Et tout à l'heure, j'aurai plus qu'à le saisir. Alors, on va travailler un petit peu, du coup, sur cette zone. Alors, je me suis mis devant le PC pour avoir ma petite liste, même si je vais pas encore vous la partager aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais c'est en droite, exagère. Mais voilà, en fait, je le fais exprès. Mais parce que je pense vraiment qu'il faut que vous trouvez ce qui vous corresponde à vous, à vos exigences, à vous, pour que ça fonctionne. Donc, il faut que vous travaillez un tout petit peu dessus, vous posez les bonnes questions et pour que ça soit fait une bonne fois pour toutes. Parce que là, si je vous partage le truc, voilà, je pourrais très bien vous dire, ben voilà, moi, ce que je fais, la périodité et puis voilà, on n'en parle plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y aura forcément des changements que vous allez devoir faire. Il y a forcément des choses qui ne vous correspondront pas. Et du coup, vous allez quand même devoir reprendre la chose, quoi, en fait. Et où vous allez, entre guillemets, bêtement, faire ce que moi je fais, mais ça vous correspondra pas. Et vous me direz, ben non, mais ça fonctionne pas pour moi, c'est pas pour moi. Voilà, non, il faut vraiment que vous posez les bonnes questions et que vous mettez la méthode, enfin la base de la méthode, quoi, en fait, pour que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi je vous le partage pas encore, mais elle arrivera. Voilà. Donc du coup, hier, enfin lundi, pour reprendre un petit peu, lundi, je vous demandais de diviser votre maison en zones. Donc je vous avais donné mon exemple à moi de zones. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit adapté à vous. Donc peut-être que vos zones ne correspondraient pas forcément à la mienne. On n'a pas tous la même maison, voilà. Par contre, c'est sûr que si vous vouliez me suivre et continuer à être motivée, en fait, dans les vidéos et tout, c'est sûr que ça serait mieux que ça soit un petit peu calqué. Vous voyez que les pièces se ressemblent un tout petit peu. Parce que quand moi je vais faire ma salle de bain et que vous, vous allez faire vos chambres, vous allez me voir faire ma salle de bain, ou avancer sur des choses, voilà, dans la salle de bain et vous, vous serez dans la chambre, ça vous motivera peut-être moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc du coup, je vous demandais du coup de diviser votre maison en zones lundi. Mardi, ce que je vous ai demandé, c'était de rentrer dans votre zone 1 et de faire le listing de tout ce qu'il y avait à faire dans cette zone. Alors moi, la zone 1, pour rappel, c'est salle de bain, buanderie, WC. Donc là, aujourd'hui, vous avez toute petite, la toute petite ou grande liste de choses que vous voulez faire dans ces pièces. Alors, vous allez reprendre cette liste aujourd'hui. Vous posez 2 minutes et vous demandez la périodité dans laquelle vous voulez que ça soit fait. L'exigence que vous voulez, voilà, de propre trait, entre guillemets, ou voilà, en fonction de vous, en fait, de ce que vous attendez, de... Voilà, par exemple, alors, j'ai moi, mon aspirateur, laver les sols à fond. Alors, je précise à fond parce que ma maison, pour celle qui débarquerait et qui me dirait, mais elle lave sa maison qu'une fois par mois ! Ah non, non ! Je lave à ma maison une fois par mois ! Mais dans la zone, quand je suis dans la zone, là, je le fais à fond. Je bouge tout ! Voilà ! Donc, du coup, autrement, ma maison est laver toutes les semaines, même un peu plus entre deux. Donc, là, par exemple, oui, donc je reviens sur l'aspirateur à fond, laver les sols à fond, moi, je le fais tous les mois. Voilà, un autre truc, par exemple, j'ai mon plafond. Alors, j'ai mon plafond, je l'ai en deux fois, parce que mon plafond, dans ma salle de bain, c'est du... comme du plastique, en fait. C'est de l'imitation bois, mais c'est du lambris PVC. Et du coup, donc, il y a une fois, tous les mois, où je le fais, comme dans les autres pièces, pour un petit peu les toiles de poussière qu'il pourrait y avoir au plafond. Mais il y a tous les trimestres, où je le fais aussi, pour enlever... parce qu'il y a des moments, comme c'est du PVC, il y a des petites tâches dues à l'humidité, en fait, voilà, qui se met à mon plafond, et j'ai horreur de ça. Donc, du coup, de tous les trimestres, je nettoie, en fait, ces petites tâches qu'il pourrait y avoir, donc je le vérifie, pour pouvoir le faire avec un peu de produit. Donc, ensuite, par exemple, moi, j'ai un rideau, je le fais tous les trimestres. J'ai mon étagère, qui est derrière, parce que dans ma maison, enfin, dans ma salle de bain, elle n'est pas très grande, donc j'ai pas énormément d'armoires. Alors, je le fais tous les trimestres. Un truc que je fais tous les semestres, par exemple, le détartrage de la robinetterie, voilà. Ensuite, quand je continue, par exemple, dans les autres pièces, tous les trimestres, il y a l'intérieur de mon armoire de WC, il y a mes lustres. Semestre détartrage, parce que j'ai un lave-main dans mon WC. Un truc que je mis tous les semestres. Trier ma pharmacie, par exemple, tous les semestres. L'intérieur de mes armoires, dans ma buanderie, je l'ai mis tous les semestres aussi. Ensuite, l'intérieur de mes meubles en haut, ça je vous l'ai dit, tous les semestres. Un truc tous les années. Dégivrage du congélateur, je l'ai mis tous les années. Et nettoyer sous mes machines, donc sous ma machine à laver et tout, c'est pareil, je l'ai mis tous les années. Je ne demande pas à chérie de me bouger la machine tous les mois. Je crois qu'ils ne seraient pas contents. Voilà. Donc, un petit peu ce que je fais et la périodité. Donc, du coup, aujourd'hui, ce que je vous demande, c'est de prendre votre petite liste et de mettre un petit peu la périodité sur toutes les choses que vous avez listées. Voilà. Le travail du jour. Mais, promis, la petite liste, elle arrive. Voilà. Vous allez l'avoir. Vous allez pouvoir. Mais comme je vous dis, pour vraiment, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ça soit, que ça corresponde à vous, à votre vie, quoi, en fait. Voilà. C'est ce que je vous dis depuis le début, avec la routine, avec le blessing, on a chacun nos exigences. Et il faut vraiment que ça, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit calqué sur votre vie, quoi, en fait. Que, voilà, moi, je ne travaille pas, enfin, je ne travaille pas, entre guillemets, je veux dire, je suis souvent à la maison. J'ai peut-être un peu plus de temps qu'une maman qui s'en va à 7h du matin et qui revient à 18h, quoi, par exemple. J'ai mes enfants, ils sont grands, donc, moi, il n'y a pas de jouets arrangés ou des choses comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous... Vous créez votre méthode, en fait. Voilà. Que, il y a les bases, c'est ce que j'ai fait, en fait, avec le Fly, moi. J'ai pris les bases du Fly Lady et je l'ai adapté et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pour moi, quoi, en fait. Parce que, voilà, ça me correspond à ma vie et à ce que j'en entends, quoi, en fait, dans le ménage. Donc, du coup, là, je vais faire ma zone. Alors, vous avez vu, par rapport au mois dernier où j'ai recommencé correctement la méthode, vous avez vu que le mois dernier, j'étais blindée au niveau des trucs parce qu'il y avait plein de choses que je voulais faire. Je voulais tout de suite que ça soit propre et rangé. Et là, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais lundi, au niveau de la zone, j'ai pratiquement rien fait. Hier, j'ai juste fait mes portes, mes pouces, enfin, un truc, enfin, j'ai fait 2-3 trucs, mes extérieurs d'armoire. Moi, ça m'a pris 10 minutes. Et là, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je ne vais pas en avoir pour longtemps. Je vais aller chercher, je vais prendre mon agenda. Je vais vous dire ce qui est prévu aujourd'hui. Mais, donc, hier, en fait, j'avais fait plafond, mes portes, extérieurs machines, extérieurs de mes meubles, de ma buanderie. Donc, ça avait pris grand max 15 minutes, quoi, en fait. Aujourd'hui, j'ai mon vasque à faire à fond, l'extérieur de mon meuble et désinfecter mes brosses à dents. Donc, c'est pareil, ça va me prendre grand max 15 minutes. Et c'est fait et on n'en parle plus. Donc là, il est 11h30, même pas, il est 11h27. Je vais avoir le temps de le faire avant d'aller chercher Stécie à l'école. Allez, on y va. Du coup, je vais vous montrer, vous cherchez les produits que j'utilise pour nettoyer. Alors, on y va. Donc, du coup, je me suis mis dans la salle de bain. Donc, on va commencer déjà pour la désinfection des brosses à dents. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit gobelet. Hop. Je mets du vinaigre à l'intérieur. Alors, le gobelet, en fait, c'est le gobelet de ma salle de bain, en fait, où on se rince les dents avec. Hop. Donc, en même temps, comme ça, je le nettoie correctement aussi. Hop. Même s'il est nettoyé tous les jours, je vous rassure. Donc, du coup, je mets du vinaigre et je vais le mettre dans mon micro-ondes pour faire chauffer justement le vinaigre. Donc là, j'ai mis dans mon vinaigre chaud mes brosses à dents. Et alors, faites attention quand vous faites ça parce qu'il va y avoir une réaction. Vous mettez un petit peu de bicarbonate de soude à l'intérieur. Hop. Voilà, je vous dis de faire attention, mais pas ce qu'il y aura. Et en fait, ça va désinfecter, détartrer les brosses à dents, enlever le dentifrice qui pourrait rester, vous voyez, entre les poils et tout. Après, vous avez des brosses à dents nickel. On va prendre les rins correctement. Alors, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, que ça vous fait un petit peu peur, vous pouvez aussi, c'est utilisé. En fait, vous voyez les trucs qu'on met dans les appareils dentaires, les pastilles. Parce qu'en fait, c'est fait pour désinfecter justement les appareils dentaires. Vous pouvez aussi très bien mettre une pastille dedans pour désinfecter vos brosses à dents. Voilà. Mettez une pastille, vos brosses à dents et ça fonctionne tout aussi. Même si j'ai quand même une petite préférence avec cette méthode-là. On va les laisser tremper comme ça pendant une petite demi-heure. Enfin, souvent, je laisse comme ça pour la journée en fait. Et le soir, ben, je les rince. Donc là, du coup, on va attaquer le vasque à fond. Hop ! Donc, pour nettoyer mon vasque, du savon noir, encore lui, et puis du bicarbonate de soude, encore lui. Et puis, une petite brosse. Alors, j'ai la même dans ma cuisine. J'aime bien en fait nettoyer avec ça. Ça va bien, c'est maniable et ça m'évite d'avoir trop les mains dans l'eau aussi. Donc voilà. Et de mettre des gants parce que j'ai horreur de ça. Hop ! Donc, du coup, alors là, avant de faire mon vasque, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, hop, de l'eau dans mon évier, un petit chiffon, un petit peu de savon noir. Et je vais d'abord faire l'extérieur de mon meuble en fait. Hop ! Et puis, en même temps, je nettoie aussi le porte-savon. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, c'est l'intérieur de mon tiroir. Parce que, voilà, il y a souvent des petits cheveux ou des choses comme ça qui traînent. Alors, moi, ça va vite parce que tout est dans des paniers. Donc, j'ai juste à surlever les paniers et à nettoyer un petit coup. Alors, pour le dessus du vasque, ça, hop, je le prends, je le passe sous l'eau. Ça, je donne un petit coup, hop, dessus. Alors, ça, c'est un mangeoir, logiquement, mais je m'en sers pour poser mes bijoux le soir. Hop ! On va poser ça par terre. Et ensuite, Marc, on fait correctement tout autour. Donc, une fois que c'est nettoyé tout autour, je prends un chiffon sec pour enlever le surplus d'eau. Hop ! Et je le mets sur le côté parce qu'on va encore en avoir besoin puisque je vais nettoyer l'extérieur du vasque. Enfin, voilà. Donc là, du coup, je vide l'eau. Hop ! J'en ai plus besoin. Et je vais mettre, du coup, pour nettoyer mon vasque correctement, un petit peu, en fait, je vais faire comme une pâte à récurer. Donc, un petit peu de savon noir avec du bicarbonate. Voilà. Et j'ajoute un tout petit peu d'acide citrique pour le côté détartrant, pour enlever le calcaire, en fait. Donc, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Alors, ça mousse déjà. Je prends ma petite brosse. Je mélange tout ça. Ça me fait une pâte qui mousse. Et je viens, du coup, brosser mon évier. Mon lavabo. Alors, je nettoie aussi ici correctement. Alors, je fais aussi correctement au niveau de la robinetterie. Et ensuite, je vais reprendre mon chiffon de tout à l'heure. Ensuite, je rince, du coup, la petite brosse que j'ai utilisée. Et je rince tout correctement avec le petit chiffon. Donc, une fois que c'est bien insé, je prends le petit chiffon sec de tout à l'heure. Et je donne un bon coup tout partout pour enlever l'eau. Et ensuite, un petit peu d'alcool ménager, un chiffon microfibre. Je donne un coup sur le miroir. Hop. Et ensuite, je donne un coup sur la robinetterie pour la faire briller. Et enlever les petites gouttes d'eau qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout remettre à sa place. Hop là. Donc, je remets mon pot de fleurs. Alors, petit truc aussi. Pour que ça va vite, évitez d'avoir plein de trucs autour. Enfin, moi, les produits et tout, ils sont dans l'armoire, quoi, en fait. Voilà. Au moins, ça ne prend pas la poussière. Enfin, voilà. Il faut vraiment trouver une place pour chaque chose. Et pas forcément à la vue. Parce qu'autrement, en fait, voilà. Là, moi, j'ai trois trucs. Vous passez des plombes. Autrement, à tout bouger, à tout nettoyer. Ça prend vite la poussière. Ça fait vite sale. Voilà. Là, c'est fini. Et du coup, là, j'ai fait ma zone en 10 minutes. Voilà. Zone faite. Ménage fini pour la journée. Alors, vous avez peut-être trouvé que ma zone n'était pas très sale au niveau de mon évier et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est tellement fait régulièrement que ça n'a pas le temps de s'encrasser, en fait. Mon évier est fait tous les jours dans mon blessing. Un petit coup, vite fait. C'est juste un produit comme ça. Enfin, ce n'est pas du produit. J'ai juste récupéré le contenant. En fait, c'est du vinaigre et de l'eau dedans. Et un peu de cristaux de menthe pour l'odeur. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, ça fonctionne super bien, en fait, pour enlever les traces d'eau, les machins et tout. C'est avec ça que j'ai réussi à avoir une douche nickel. Parce qu'à chaque fois, il y avait des traces d'eau dessus que je n'arrivais pas à avoir et tout. Franchement, le vinaigre, pouf, 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 un petit peu. Ce n'est pas cher. C'est naturel. Voilà. Il a tout pour plaire. Il fonctionne bien et tout. Donc, voilà. Testez le vinaigre. Donc, voilà. Il y a un petit coup qui est fait comme ça avec ce produit tous les jours. Donc, juste avec mon petit chiffon blanc, ça pure. Hop. Je donne un coup dessus, je frotte et on n'en parle plus. Donc, au niveau de ma douche, au niveau de mon lavabo, c'est la même chose. Et il y a une fois par semaine, dans mon blessing, où j'utilise du savon noir et un petit peu de bica. Cette fois-ci, je n'ajoute pas d'acide citrique, juste un petit peu de bica pour faire comme une pâte à récurer. Je prends la petite brosse que vous avez vu tout à l'heure. Je le brosse, je le rince et voilà. C'est fait. Donc, c'est pour ça que je pense que la méthode fonctionne. C'est qu'on n'y passe pas énormément de temps et la maison est toujours plus ou moins propre. En fait, voilà. Allez, là, il est l'heure d'aller chercher Stécie. Donc, je vais mettre mes chaussures. J'ai récupéré Stécie. Et là, du coup, je vais remettre en route. Donc, j'ai remis en route le riz. Je l'avais arrêté. Il avait bu. Je vais vous montrer tout le bouillon que j'avais mis. Donc là, je vais lui rajouter ma troisième. Mon troisième volume. Voilà. Et je vais le laisser du coup absorber ce qui reste. Je vais remettre aussi un petit peu les poireaux. Et je vais sortir une sauteuse pour faire sauter les calamars. Alors, j'ai fait chauffer une sauteuse. Hop. Et j'ajoute du coup un des calamars. Voilà. Et du coup, moi, je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent bien blancs. Pendant une petite dizaine de minutes. En fait, une fois qu'ils sont blancs, c'est bon ceux que c'est cuits. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas trop les faire cuire parce qu'autrement, après, ils vont devenir caoutchouteux. Voilà. J'ai servi du coup l'assiette Astécie. Donc, le riz noir et le calamar. Ça fait beau, le contraste, je trouve. Et franchement, le riz, il est super bon. En fait, comme là, il est juste cuit dans un bouillon et ça fait un riz un peu crémeux comme un risotto sans avoir ajouté de crème ou quoi que ce soit dedans. Hop. Tiens, chérie. Après, si tu veux du poro, tu peux t'en rajouter. Non. Ça y est, tout le monde est rentré. Tout le monde a mangé. Là, du coup, on va y aller. On va aller voir l'anesthésiste. Je ne vous ai pas fait montrer ma tenue ce matin. Donc, je vais vous la montrer. Après, je sais que vous aimez bien, il fait noir. Alors, voilà. Tenue du jour. Donc, j'ai mis un pull avec une jupe en dentelle et mes bottes marrons. Je vais vous montrer la jupe. Hop là. Alors, est-ce que vous allez mieux voir comme ça ? Vous voyez, c'est en dentelle et il y a une doublure dans l'intérieur. Alors, c'est une jupe que j'avais acheté il y a longtemps à Ikea. Voilà. Alors, je ne sais pas, on ne voit pas bien. Il va falloir que j'investisse dans un grand miroir pour que vous puissiez me voir entièrement. Ça va, chérie ? Oui. Tu es prête ? Non. Non ? Tu veux rester à la maison ? Tu veux que j'aille me faire opérer à ta place ? Oui. Je pourrais, je le ferais, chérie. Mais malheureusement, je n'ai plus de dents de sagesse. Hein ? Mais c'est qu'un mauvais moment a passé et puis après, c'est fini. Regarde, ton frère, il y est passé et un jour, et puis après, c'est fini. Moi, je suis le chat-chotte. Je vais toujours te plaindre d'avoir mal. Bah, ouais, ça, c'est sûr. Tu risques de te plaindre beaucoup. Bah, allez, je mets mon manteau et puis on y go. On attend, chérie, il est parti remettre de l'essence. Et puis, il va klaxonner quand il arrive. Allez. Non, ça vient de rentrer. Enfin, ça fait un petit moment. Ça fait une bonne demi-heure qu'on est entré. Je suis en train de faire ma compote de coin. Donc, je suis en train de la faire avec le MCC. Donc, tout simplement, j'ai mis mes trois coins. Donc, il y avait à peu près 750 grammes de coin. J'ai demandé à chérie avant, parce que là, il est reparti au foot. Donc, je lui ai demandé de me le faire avant, parce que c'est super dur, les coins. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà mangé, si vous en avez déjà coupé. Mais voilà, la peau, elle est super épaisse. Et l'intérieur, c'est vraiment très, très dur. Et puis, la chair, elle est un peu, pas farineuse, mais voilà, une drôle de texture, en fait. Je pense que ça ne se mange que cuit, le coin. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. En tout cas, à chaque fois que j'ai vu des recettes avec, c'était cuit. Et je me demande si, cru, ça n'a pas un sale goût. Je n'ai pas goûté, hein. Voilà, donc j'ai juste demandé à chérie de me le couper. Donc, il y avait à peu près 750 grammes de coin que j'ai mis avec un petit fond d'eau. En fait, j'ai rempli le gobelet jusque là, et je l'ai mis dedans. Avec 25 grammes de sucre complet. Alors, je verrai s'il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai un tout petit peu. On verra. La texture, le goût est complètement différent du coin par rapport à la pomme ou par rapport à la poire. Je ne sais pas trop vous dire le goût. Ça ressemble, mais c'est différent quand même. Donc là, je suis en train de faire ça. Et ensuite, je l'ai mis pour le temps. Si ça vous intéresse, je l'ai mis 25 minutes. C'est long à cuire, c'est vachement dur. Vitesse 2 à 100 degrés. Voilà. Oui, l'anesthésiste. Pour revenir sur l'anesthésiste, c'était une dame qu'on a eue, mais ce ne sera pas elle qui fera l'anesthésie à Kimorley. Elle lui a expliqué un petit peu ce qu'elle allait faire et tout. Comment ça allait se passer. Donc Kimorley commence un petit peu à stresser. C'est la première fois qu'elle se fait opérer, donc c'est un petit peu normal. Elle se pose des questions, même si son frère est passé il n'y a pas longtemps par là. Mais voilà, c'est normal. Ça va aller. Allez. Et puis même maman, on ne s'y refait pas. Voilà. Alors elle me demandait si elle allait être toute seule, puisque comme elle a 18 ans, c'est Kim qui doit remplir les papiers et tout et tout. Mais non, comme je lui ai dit, non, non, je serai là, j'attendrai dans sa chambre. Alors. C'est Kim. C'est Kim qui m'envoie un message. En fait, elle a été s'inscrire pour son permis. Donc du coup, ça y est, elle commence le code jeudi. Voilà. Première leçon. Ça grandit tout ça. Et oui. Ça signe les papiers à la place de maman. Et puis ça prend les... Alors quand elle a signé le papier, je lui dis, je te préviens, tu signes le papier, tu signes la facture aussi. Et c'est toi qui paye. Donc voilà. Elle signe les papiers à la place de maman. Et puis voilà, ça va passer son permis. Allez. Du coup, moi, je vais faire cuir du riz pour princesse. Parce qu'il n'y en a plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? J'avais répondu à vos commentaires. J'en ai sûrement encore deux, trois à répondre. Je vais aller voir ça après. La compote de coin, elle est en train d'être faite. Je me suis occupée de ma zone et de mon blessing. Donc c'est bon. Ça, ça a été fait aussi. Il n'y a plus que le repas à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un tout petit peu d'avance. Je vais éplucher les pommes de terre. Ensuite, je vais faire cuire... Enfin, je vais d'abord faire cuire le riz à princesse. Je vais éplucher les pommes de terre. Et puis, je vais aller voir s'il y a des petits messages, des petits commentaires à répondre. Voilà ce que je vais faire. Oui, ma compote est faite. Donc je l'ai mixée. Je l'ai mixée 20 secondes, vitesse 8. Voilà, ça fait une belle texture, bien épaisse quand même. Alors la texture du coin, elle est un petit peu granuleuse. Quand vous allez la goûter, vous allez sentir... Vous voyez, un peu comme quand on mange des poires qui sont bien mûres et granuleuses. On a tous des petits grains sous la langue. Là, ça fait un petit peu ça. Je voulais vous montrer... Alors, petit truc que vous devez connaître si vous avez le thermomix ou autre. Mais comme là, j'ai fait de la compote à l'intérieur, ma cuve en soi n'est pas super, super sale. Donc ce que je fais, c'est que je mets un peu de produit vaisselle, je mets de l'eau chaude dedans et je le remix à fond pendant 10 secondes. Et du coup, toute la compote se retrouve partie. Enfin voilà, elle est toute mélangée dans l'eau et il n'y a plus qu'à rincer en fait la cuve. Voilà, donner un petit coup avec une éponge et puis ça y est, c'est reparti. Hop, allez. Donc du coup, moi je vais finir d'épicher mes pommes de terre et puis aller répondre à vos commentaires. Allez, c'est parti pour le repas. Je vais allumer parce que dans la maison, ça a l'air d'aller mais... Voilà. Sur le retour caméra, j'ai l'impression que vous êtes dans le noir. Hop. Alors j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma sauteuse. Je vais vous montrer peut-être les ingrédients qu'on va utiliser. Hop là. Alors on va avoir besoin de saucisses de morteaux. Alors moi j'en ai pris deux parce que j'ai des gros gourmands à la maison. Mais voilà, vous pouvez en mettre qu'une si vous voulez. Là j'ai du vin blanc, 150 ml de vin blanc. Une boîte de tomates concassées, des petites pommes de terre, un oignon, du cumin et j'ai pris aussi du paprika fumé pour rappeler un peu le fumé de la saucisse de morteaux. Alors le truc orange ici, c'est du curcuma. La racine de curcuma que j'ai acheté cette semaine, vous l'avez vu dans le retour de course. Vous pouvez la remplacer par du curcuma en poudre. Moi c'est parce que je voulais tester, voir le goût que ça avait par curiosité. Du thym et une feuille de laurier. Et là j'ai deux gousses d'ail et ça le petit truc qu'on dirait une petite souris comme ça. C'est un piment. Voilà, un piment en fait du potager que je mets comme ça entier au congélateur pour pouvoir le mettre dans mes préparations. Voilà, sans l'ouvrir parce que c'est les graines et la membrane blanche qui piquent énormément dans le piment. Alors, toujours par curiosité, j'ai goûté la racine de curcuma. Ça pique un petit peu. C'est pas très bon. En fait c'est pas très bon. Je prends une cuillère en bois et je vais déjà mettre mes oignons à doré. En fait c'est pas très bon, c'est comme le gingembre quand vous le mangez comme ça. Je sais pas si vous avez déjà goûté mais c'est vachement citronné et tout. Alors là ça n'a pas un goût citronné mais ça a un petit goût terreux en fait. C'est piquant. Donc oui, comme je dis, le gingembre c'est pas très bon mais quand on le met dans un plat c'est bon. Donc là, on verra. Je vous dirai. Donc j'ai mis un morceau à peu près comme ça. Alors c'était quand même assez fin, il y avait peut-être 3-4 cm mais le diamètre serait vraiment petit. Il y avait 1 cm de diamètre. C'est pas aussi gros en fait qu'une racine de gingembre. C'est beaucoup plus fin. Ça ressemble plus à la taille d'un petit doigt. Voilà. Et c'est à peu près ce que j'ai mis en fait en taille. Voilà. À la taille de mon petit doigt. Donc je fais dorer l'oignon. Et une fois qu'il est doré, je vais ajouter du coup les autres ingrédients tout simplement. C'est un plat mijoté qui va cuire un petit peu, une bonne demi-heure. Un plat d'automne. Je vais ouvrir du coup les saucisses et puis j'ai en attendant que ça d'endort. Alors je vais ajouter l'ail aussi pour le faire aussi un petit peu suer. Et puis la racine de curcuma. Alors logiquement, la saucisse de morteau, on devrait les faire cuire à l'eau avant. En fait, la faire cuire dans de l'eau pendant 40 minutes. Et ensuite, seulement la préparer en cuisson en fait. Enfin, la préparer dans le plat. Moi, je trouve ça dommage. C'est de ne pas profiter des saveurs qu'elles dégagent quand elles cuisent. Vous voyez le goût de fumée et tout. Je trouve ça un peu dommage de laisser partir ça dans l'eau. Et que l'eau, on ne s'en sert pas en fait. Donc voilà pourquoi je préfère directement les faire cuire. Comme ça, dans mon plat. Comme ça, elles parfument en même temps mes pommes de terre. Et donnent un petit goût au bouillon. Qui va être dedans en fait. Enfin, le bouillon. Entre guillemets quoi en fait. Alors là, j'ai du coup mon oignon, mon ail, mon curcuma. Et bien, je vais rajouter le reste. Donc je vais ajouter les pommes de terre. Donc je les laisse entières. C'est des petites pommes de terre. Elles vont cuire dans le bouillon. Je vais ajouter ensuite le laurier, le thym. Les épices. Je vais prendre une cuillère. Alors au niveau des épices, je vais mettre une cuillère à café de cumin. Une cuillère à café de paprika fumée. Je vais mettre mon petit piment. Je vais mouiller avec le vin blanc. Mettre la boîte de concassé de tomate. On va mélanger tout ça. On va saler et poivrer. Alors je ne vais pas mettre trop de sel parce qu'il va y avoir les saucisses après qui vont saler aussi. Donc je ne veux pas que ça soit trop salé ensuite. Je vais mettre un peu de poivre. Et ensuite, du coup, mes saucisses. Je vais peut-être mélanger avant. Voilà. Mes saucisses. Et je vais rajouter 35 cl d'eau. En fait, pour être un peu à hauteur des pommes de terre. Voilà. Je mets bien les pommes de terre dans l'eau. Pour qu'elles cuisent. Et on va mettre le couvercle et laisser cuire comme ça, couvert, pendant un bon 40 minutes. Il est 19h30. Chérie, c'était 6h00. En fait, ils sont rentrés, il était 19h. Je pensais qu'ils auraient rentré plus tôt, mais non. J'ai fait le dessert. Donc en fait, j'ai juste mis un spéculoos dans le fond émietté. Un peu de compote, du coup, de coin. Et du yaourt. Donc c'est du yaourt grec que j'ai mis sur le dessus. Le plat est pratiquement cuit. Avec ça, ça sera de la salade de tomates. Les tomates du potager et du pain. Celui qui le veut. Qui est encore fin. Le plat, il est là. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu au niveau de la cuisson. Alors, on va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Donc ce que je ferai, c'est qu'en fin de cuisson, j'enlèverai le couvercle pour que la sauce s'épaississe un petit peu. Donc j'ai piqué. Là, les pommes de terre, elles sont pratiquement cuites. Donc j'ai enlevé le couvercle. Et la sauce va s'épaissir un petit peu. Je rajouterai juste un tout petit peu de persil sur le dessus. Et ça sera de tout. Ce que je vais faire, moi, je vais clôturer maintenant. Et je vous mettrai à la fin, en fait, avec la musique et tout, les images du plat quand je l'aurai dressé. Je clôture maintenant. Comme ça, ça me permet de commencer à monter le vlog. Et ça me permet d'aller coucher plus tôt. Voilà. Comme ça, je gagne un petit peu d'avance sur le soir. Puis de toute façon, après, il n'y a plus trop rien à partager. On va ranger. Une fois qu'on aura fini de manger, on va ranger, débarrasser. Enfin, voilà. Toute la petite routine du soir qui va se mettre en place. Donc je vais vous faire des gros bisous. Puis je vous dis donc du coup à demain. Et puis restez 2-3 minutes de plus pour voir le plat dans l'assiette. Ce que ça donne. Allez, moi, je vais mettre les desserts sur la table. À demain ! Sous-titrage ST' 501